On va s'intéresser à un exercice d'intégration qui est loin d'être simple. On définit i de x comme l'intégrale de 0 à x d'une certaine fonction. On voit déjà cette petite spécificité, on ne s'intéresse pas à une intégrale donnée de 0 à quelque chose fixé, mais à x quelconque et à un réel. Dans l'exercice, on va faire deux calculs de i de x et s'intéresser à la fonction i de x. Tout d'abord, même si ce n'est pas en question, on se pose toujours la question de la convergence de l'intégrale, est-ce que c'est bien défini ou pas. Et la première chose à faire pour ça, c'est de regarder la continuité de la fonction qui est intégrée. Je m'intéresse à la fonction qui a t associé, sinus 3t fois exponentielle moins t. Celle-ci, il n'y a pas de problème, elle est continue sur r. Il y a un sinus, une exponentielle, il n'y a aucun souci. Donc si elle est continue sur r, en particulier elle est continue sur 0x fermé. J'ai une fonction qui est continue sur 0x fermé, donc son intégrale existe. C'est une intégrale de sup, il n'y a aucun problème de convergence. C'est quand il y a des intervalles qui sont ouverts quelque part, qu'il faut se poser des questions plus compliquées. Donc ici, i de x existe, ce n'est pas ça le problème. Donc la première chose, la première méthode de calcul qu'on vous propose, c'est de procéder à deux intégrations par partie successives. On vous donne la formule et puis on déduit i de x. Comme la formule est donnée, on sait si on sera sur la bonne voie ou pas. Alors pour une intégration par partie, souvent la plus grosse difficulté c'est de bien la rédiger. Donc on attend à chaque fois que vous posiez u, v', u' et v. Là j'ai choisi de dériver sinus et primitivé exponentielle. En fait ici ça n'a pas d'importance, dans les deux cas ça fonctionne plus. Il n'y en a pas une qui est plus facile à dériver ou à primitiver que l'autre. Faites bien attention quand vous faites vos dérivés de fonctions composées avec des sinus de bien faire sortir les trois qui sont à l'intérieur. Et pareil, quand vous primitivez ou dérivez les exponentielles, n'oubliez pas que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc là il y a un moins qui sort, que ce soit primitivant ou dérivant. Et autre chose qu'on attend toujours dans une intégration par partie, juste de le dire, en général il n'y a pas de difficulté, mais de dire que u et v, pas u et v', on fait attention c'est u et v, donc v c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans l'intégrale de départ. u et v sont de classe c1 sur l'intervalle sur lequel on veut intégrer. Ça, ça nous permet de justifier qu'on a le droit de faire une intégration par partie. Ça peut vous paraître un peu bête parce que ça fonctionne tout le temps pour nous, mais il y a des cas où vous pourriez imaginer des intégrales un peu difficiles à calculer, où on ne peut pas faire l'intégration par partie à cause de ça, alors qu'on pourrait avoir envie de faire le calcul comme ça. Je vous avais donné un exemple cette année sur le chapitre d'intégration qui montrait qu'on pouvait faire n'importe quoi si on justifiait mal. Donc voilà, toujours poser les u et v et justifier qu'on ait de classe c1. Et après vous écrivez que vous faites une intégration par partie, pas ipp, vous écrivez que vous faites une intégration par partie pour qu'on arrive à vous suivre. Donc on applique l'intégration par partie. Donc i de x, le crochet c'est u fois v, moins 3 intégrale de u prime v, avec le moins qui sort, plus 3 de 0, intégrale de 0, x de machin. Donc après c'est du calcul, le crochet se calcule tout seul, et puis là j'ai une intégrale à droite de cos 3t exponentielle moins t qui ne m'arrange pas. Et par contre on nous avait bien dit qu'on voulait faire deux intégrations par partie, donc en fait on réeffectue une nouvelle intégration par partie avec celui-ci. A nouveau on passe u et v, on dit qu'à ce soit c1, on l'effectue, pas de grandes difficultés dans les calculs. Et puis quand on remplace, on voit que, ah bah tiens, ce qui apparaît ici, une intégrale de 0, x de sin 3t exponentielle moins t, c'est exactement i de x. Ça tombe bien dans la formule qu'on vous propose de démontrer, il y a du i de x à droite aussi. Donc on dit que c'est plutôt bien parti, on fait les calculs, on remplace par x par 0, il n'y a pas de problème. Et puis là on peut réarranger ça. Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait ? Là il y a le terme en 3 fois plus 1 que j'ai mis à part, et en fait dans ce terme-là il y a du exponentiel, et dans ce terme-là il y a du exponentiel. Donc j'ai mis en facteur les moins exponentiels moins x du sin 3x et du 3 cos 3x. Et puis on a un terme ici là, 3 fois moins 3i de x qui fait moins 2 phi de x. Donc on a bien la formule qui était annoncée. Si jamais vous ne la trouvez pas, la formule annoncée, vous l'admettez et ça permet de faire la deuxième partie de la question. Donc n'oubliez pas ça aussi, c'est souvent que vous oubliez des parties de questions. Et en déduire i de x, là vous avez une formule, on ajoute 9 phi de x de chaque côté, de manière à ce qu'il n'y ait plus de i de x à droite. Donc on a 10i de x à gauche, et on redivise par 10. Ça nous permet de trouver que i de x est 1 dixième de ce truc-là. Donc vous voyez, le résultat est assez moche, mais bon, on a quand même réussi à la calculer. Voilà pour la première méthode qui est la méthode la plus classique, avec cette double intégration par partie. Après, la question 2, on vous propose une autre méthode. C'est d'écrire que sin 3t, c'est la partie imaginaire d'exponentiel de 3t, et puis de retrouver cette valeur de i de x qu'on vient de faire. Alors ça, c'est une méthode assez classique, mais un peu astucieuse. C'est dès qu'il y a de l'exponentiel multiplié par des sinus ou des cosinus, on passe, pour le voir, comme des parties réelles ou imaginaires d'exponentiel complexe. Donc c'est ce qu'on fait ici. On écrit que sin 3t, c'est la partie imaginaire d'exponentiel de 3t, c'est ce qu'on nous a dit. Et en fait, à quoi sert cette indication-là ? C'est de se dire que, maintenant, l'intégrale d'une partie imaginaire, c'est la partie imaginaire des intégrales. C'est le résultat d'intégration. Donc ici, on peut dire que c'est partie imaginaire de toute l'intégrale, et l'exponentiel de 3t fois l'exponentiel de moins t, ça fait l'exponentiel de 3i moins 1 fois t. Ah bah tiens, je dois calculer cette intégrale-là, qui est une intégrale complexe, et après j'en prendrai sa partie imaginaire. Alors plutôt que de me balader des imaginaires tout le long de mon calcul, je calcule à part cette intégrale-là. Et l'avantage, c'est qu'ici, maintenant, alors certes on est passé dans c, c'est plus compliqué, mais on s'est ramené à une fonction qui est très facile de primitiver, parce que c'est simplement une exponentielle. Exponentielle, c'est facile à primitiver. Vous la primitiver comme si c'était une exponentielle, ça serait un réel ici, ça ne changerait rien. Si vous aviez exponentielle de 2t à primitiver, ça serait exponentielle de 2t sur 2, voilà, ça marche pareil avec un nombre complexe. On prend en x, on prend en 0, ça nous donne ça. Et après, il va falloir prendre la partie imaginaire, donc il faut que je l'écris bien sous une forme algébrique. Donc je multiplie par conjugué, ça on a déjà vu, je multiplie par moins 3i moins 1. Donc vous faites attention, le piège ici, c'est peut-être que certains veulent multiplier par 3i plus 1. Ce n'est pas le conjugué, attention à l'écriture, c'est le signe devant i qui change. Donc on multiplie par moins 3i moins 1. Et puis après, idéalement il faudrait tout développer, bon je vais simplifier un peu la vie. J'ai juste réécrit un peu le membre de gauche ici pour qu'on voit bien ce qui est imaginaire de ce qui est réel. Donc exponentielle de 3i moins 1 fois x, ça c'est exponentielle de moins x fois exponentielle de 3i x. Et exponentielle de 3i x, je l'écris cos 3x plus i sin 3x. Donc il faut savoir passer d'une exponentielle complexe à exponentielle de quelque chose fois cos sin, c'est la forme exponentielle d'un nom complexe. Et ça je l'appelle j de x. Et maintenant mon i de x, c'était la partie imaginaire de j de x, donc je vais reprendre la partie imaginaire de ça. Faites le détail du calcul en développant tout si nécessaire. On ne veut garder que la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, il y a un exponentielle moins x cos 3x ici qui se multiplie avec le moins 3i. Il y a un exponentielle moins x fois i sin 3x qui se multiplie par le moins 1 et puis le moins 1 fois le moins 3i. Développer tout si nécessaire pour garder que les termes qui sont facteurs de 1. En tout cas on retrouve bien le même résultat. C'est un bon moyen de détecter. Donc voilà, ça c'est une astuce que vous avez vue en sup qui était peut-être un peu long ten mais qui permet de réviser des trucs. Donc en particulier, il n'y a pas juste le calcul de l'intégrale qui est intéressant ici, il y a aussi comment prendre la partie imaginaire de ça. Ça c'est un piège classique, déjà on s'est passé au conjugué en faisant attention à le faire correctement. Et après, comment on fait pour ça ? L'exponentielle complexe, c'est quelque chose aussi qui sert dans les équadifs. C'est de l'écrire comme une exponentielle réelle fois cos plus i sin. Donc il faut bien se rappeler de ça, faire attention, refaire le calcul proprement. Et la dernière question, qui est une question qui vous pose très souvent problème, c'est que vous avez une intégrale comme ici qui est définie de 0 à x. C'est-à-dire que i de x c'est une fonction de la borne supérieure. Des fois on dit, c'est une intégrale, là-bas c'est une variable à la borne supérieure. Et on vous demande de montrer que cette fonction-là est de classe C1 et de donner sa dérivée. Quand c'est comme ça, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, par définition, l'intégrale de 0 à x d'une certaine fonction, c'est la primitive de cette fonction-là. Pour justifier qu'on ait C1, tout simplement, i c'est la primitive de la fonction qui est intégrée. Alors vous voyez, je l'ai remis en la variable x, vu que i était en la variable x. Et ça, si c'est continu, ça donne automatiquement que sa primitive est de classe C1. Parce que par définition, une fonction est de classe C1, si elle est dérivable, et sa dérivée est continue. Comme là, c'est la primitive, si jamais la fonction de base est continue, ça veut dire que sa primitive, quand vous la dérivez, cette fonction-là, donc elle est continue. Donc c'est comme ça qu'on justifie qu'elle est classe C1, c'est juste en disant que la fonction à l'intérieur est continue. Ce qui est plutôt bon signe, parce que la fonction à l'intérieur doit être continue, pour que l'intégrale existe. Tout va bien. C'est toujours des fonctions de classe C1, quand on a une intégrale de la borne supérieure. Et pour dériver, on vient de dire que i, c'est la primitive de cette fonction-là, donc quand on la dérive, vous tombez sur cette fonction-là. Donc vous voyez, vous faites attention à ça. Et le grand piège aussi, c'est la variable. Si vous dérivez, i prime de x, il faut que ça dépende de x, c'est pas sinus de 3t exponentiel de moins t, ça n'a pas de sens. Donc vous faites attention à ça, donc prenez votre temps à comprendre la question 3, allez revoir le cours de supérieure si nécessaire. C'est vraiment un grand classique de dériver ces fonctions, définies par une intégrale où le x, il est dans la borne. Voilà, c'était l'occasion de réviser ce piège classique. Merci. Merci. Merci.